Que de rencontres internationales tenues depuis des lustres à travers différentes villes et singulièrement Dakar, notre capitale, rencontres relatives à la promotion des droits humains, à la protection de l'environnement, à la paix, à la sécurité. Vivant en harmonie, en intelligence affective, fraternelle avec l'autre, chercher à le comprendre avec un minimum de sympathie et de soumission et surtout fusionner avec la nature, elle nous semble être la soupape de sécurité la plus efficace pour nous réconcilier avec l'homme, avec la nature. Et c'est en vérité ce qu'enseignent les philosophies africaines de la vie. Que de sommes d'argent dépensés lors de ces grandes rencontres internationales qui auraient pu servir à réconcilier l'homme avec la nature si l'on avait interrogé les philosophies négro-africaines de la vie, celles Bagnoune, Balante, Diola, Serère, Manchac, Mankagne, Foulbé, Mandeng, Xhosa, tous ces sommets mondiaux hypermédiatisés n'apportent en vérité rien de nouveau, rien de plus consistant que celle des philosophies négro-africaines de la morale. La morale qui découle de la philosophie comme le comportement pratique issu de l'idée que l'on se fait des choses, cette morale-là interdit de jouer avec le destin majeur des peuples. Elle enseigne qu'il faut éviter de tuer, disons de massacrer des animaux pour de viles motivations alimentaires, financières ou de promotions individuelles. Cette morale interdit de verser même l'eau chaude au sol, de peur de détruire, de brûler d'autres êtres invisibles mais réelles, de cueillir précocement des fruits, de blesser volontairement et même involontairement son prochain, de pêcher plus de ressources aléatiques qu'il n'en faut. Elle invite à respecter religieusement le totémisme qui n'est autre qu'une parenté étroite, une fraternité de sang entre l'homme et l'animal. Toutes ces philosophies de protection de la nature en Afrique sont en vérité beaucoup plus en avance, beaucoup plus humanistes que les différentes résolutions issues des sommets mondiaux sur l'environnement. La mythologie, si tant est qu'elle sert de bouclier encore à beaucoup de dérapages, a joué et continue de jouer un rôle essentiel dans l'histoire de l'humanité. Ne l'excrions pas de nos programmes de défense et de promotion de l'environnement et des droits humains. L'Afrique a en effet son mot à dire dans la protection de notre univers. Il ne faut pas avoir le complexe de le dire et de le prouver. C'est alors une véritable investigation scientifique. Le courage de nous assumer, armé d'une fois tenance à la culture africaine repensée, rénovée et réorientée, peut aider le monde à sortir de sa terre peur. Les sciences exactes nous apprennent étangulièrement la microphysique que le vide n'existe pas, tout comme notre espace et notre temps. On peut être ici et ailleurs en plusieurs endroits différents. L'Africain a compris cela beaucoup plus tôt que la science moderne. Il y a l'invisible mais aussi le visible. Mais il y a le visible dans l'invisible, tout comme l'invisible dans le visible. Il faut aller alors dans tous les sens, respecter toutes les croyances, toutes les disciplines pour une bien meilleure appréhension du monde. Savoir qu'on est encore ignorant et s'ouvrir aux autres qu'on pense être plus ignorant que soi-même est un bon point de départ pour un meilleur humanisme. La science nous apprend qu'on ne connaît que 5% de l'univers. Malgré toute l'avancée technologie, nos sens en effet ne couvrent pas, ne révèlent pas tout l'univers, tous les mystères. Donc respectons encore une fois la philosophie africaine de la nature qui a son mot à dire dans la protection de l'environnement et la promotion des droits humains, de la paix, de la sécurité. Il y va de notre futur propre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !